Je suis content quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu recevoir, des joueurs dans leurs églises et tout ça. Mais c'est des choses que les gens ne voulaient pas faire. Pour eux, Dieu n'est pas dans le football. Et je crois qu'aujourd'hui, par cette prophétie, on a compris en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire que Dieu est dans le football. Il y a des pasteurs au Nigeria qui sont très hoins, qui ont des grands ministères que je respecte, qui ont prophétisé que leur pays allait gagner, comme au Congo. Mais si je ne restais pas en prière... Et quelle est votre analyse sur ces prophéties inaccomplies de ces pasteurs potants, célèbres ? On en a vu sur les réseaux sociaux. Oui. Certains ont prophétisé que la Côte d'Ivoire serait humiliée par le Mali ou humiliée par le Congo. Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire va perdre ce... C'est pourquoi nous devons prier. Dieu dit que quand vous l'invoquez, il suscite pour vous un prophète. Dans chaque saison, quand Dieu fait quelque chose, il suscite un canal pour montrer ce qu'il veut faire. Donc, le Nigeria a des grands hommes de Dieu. Le Congo a des grands hommes de Dieu. Mais la Côte d'Ivoire était un pays choisi par Dieu dans cette saison. Et donc, Dieu ne peut pas écouter la voix des autres. Parce que la voix qu'il a suscité dans la Côte d'Ivoire, c'est cette voix-là qu'il va écouter, parce que c'est le temps de la Côte d'Ivoire. Et personne d'autre, que ce soit sa taille, son onction, sa capacité, parce que ça, c'est Dieu. Vous avez dit non ? Ce n'est pas du chauvinisme, ça ? Vous n'êtes pas trop patriote ? Non. Vous savez, d'abord, un vrai prophète doit être patriote. Oui, un vrai prophète doit être patriote. Un prophète qui n'aime pas son pays n'est pas un prophète. Un vrai homme de Dieu qui n'aime pas son pays, qui parle mal contre son pays, il n'est pas un homme de Dieu. Donc, Dieu nous recommande ça d'abord. OK. La deuxième chose, c'est savoir, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu ? Donc, si tu as entendu la voix de Dieu, tu n'as pas peur de dire ce que Dieu t'a dit. Donc, il faut pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est ma propre passion ou sa propre envie. Mais oui, bien sûr. Et quand vous voyez un vrai homme de Dieu, vous le voyez, sa passion n'est pas dans les choses humaines, mais il est spirituel. Un homme spirituel. Moi, j'ai posté la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais après, je ne suis plus revenu là-dessus. Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. Merci. Merci. Merci.